Il va y avoir 5 minutes de retard. Juste, accorde-moi 5 minutes, Riyad. Tu cries, tu parles quand c'est bon. Riyad Mahrez, magnifique ! Riyad Mahrez, 2-0 City ! Riyad, tu m'as dit de crier ! On est prêts pour l'interview ! Riyad, d'abord, je te remercie, on va aller droit au but pour l'interview. Moi, il y a un truc qui me marque beaucoup, quand je t'entends parler, c'est qu'il n'y a que le football qui t'intéresse. Oui, franchement, c'est exactement ça. Moi, j'aime trop le foot. Depuis que je suis petit, je suis comme ça, je ne sais pas. J'aime trop m'entraîner, j'aime trop jouer. Tous les entraînements, il n'y a pas un entraînement où je ne reste pas à la fin. Faire des frappes, ou des pénalty, ou des coups francs. Je ne sais pas, c'est en moi. Quand je fais des interviews, je m'éloigne un peu du foot, du terrain. J'ai très bien compris. Mais pour moi, tu as accepté, alors je dois me considérer comme un privilégié. C'est ça, on va dire ça comme ça. C'est sûr que si on gagne la Ligue des champions, nous tous, tous les joueurs, on rentrera dans les gens du club. Et ce serait quelque chose d'incroyable. Aujourd'hui, tu as 30 ans. Comment tu te sens et est-ce que tu rêves encore ? Des rêves, on en a toujours. Chaque année, tu as envie de gagner tout ce qu'il y a à gagner. Tu as envie d'être dans les meilleurs joueurs du monde. Tu as envie d'avoir les meilleurs stats possibles. Donc ouais, tu as toujours des rêves. Et là, ton rêve ultime, c'est quoi, toi ? D'être champion du monde avec l'Algérie ? Ça serait grave. Pourquoi pas ? La Coupe d'Afrique, on ne l'a attendu pas, on l'a eue. C'est un rêve, ça. C'est Dieu qui donne, on ne sait jamais. Guardiola est en admiration devant toi. Il dit que tu joues de façon incroyable dans un championnat hyper intensif et que tu arrives à faire tout ça sans le moindre muscle. Comment tu le prends quand il dit ça ? Je ne sais pas. Mais il n'y a pas que lui qui a dit ça. Il y en a plein. Tous les coachs que j'ai eus m'ont toujours dit comment tu fais, tu n'as aucun muscle, tu n'as rien. On va jouer dans ces conditions-là. Je ne sais pas, depuis que je suis petit, je suis comme ça. J'ai toujours été très maigre. Mais peut-être que ça, c'est ma force aussi. Alhamdoulilah aussi, on peut dire que je ne me blesse jamais. Et c'est ça qui est important. Après, mon amour du football aussi, il fait la différence mentalement. Quel rôle Pep Guardiola a joué dans ta progression ? Pep, c'est un super coach. C'est quelqu'un qui te fait progresser beaucoup tactiquement. Même dans ta façon de voir le football, le jeu. Même d'Allemands, parce que là, on se mentir. On est une équipe où il y a beaucoup de concurrence. Et bon, tu sais, Pep, il a une influence quand même sur notre jeu, sur le club. Donc, forcément, il nous a fait progresser tout le monde, tout le monde. Est-ce qu'on peut dire que Jamel Belmadi et Pep Guardiola sont complémentaires dans leur rôle qu'ils ont joué respectivement dans ta progression ? Oui, exactement, c'est sûr, c'est sûr. Jamel, c'est un super coach. C'est un manager aussi, tu vois. C'est quelqu'un qui sait te parler quand il faut. Il sait comment te parler. Il sait te motiver. Et là, ce truc-là de leader, je pense que depuis qu'il était joueur. Donc, voilà, avec Jamel, on a gagné des choses aussi, comme avec Pep. Donc, ouais, c'est deux entraîneurs qui m'ont fait vraiment progresser. Vous êtes en liste pour battre des records avec l'Algérie, notamment celui de match sans défaite au niveau mondial, détenu par le Brésil et l'Espagne. Est-ce que c'est un objectif pour vous ? Est-ce que c'est aussi une sorte de carotte pour aller encore plus loin, pour éviter de perdre avec l'Algérie ? Est-ce que ça vous sert dans la motivation ? Ouais, je pense qu'inconsciemment, on y pense. Quand tu arrives à faire ces matchs sans défaite, c'est comme avec City, quand on était à 20 matchs sans défaite, 21, 22. Tu te dis, allez, il faut continuer. 23 victoires d'affilée. Tu continues à y penser et ça te motive. Donc, forcément, oui, on y pense. On va essayer de garder cette invincibilité. On est là pour aller toujours chercher des nouvelles choses. On ne peut pas se contenter d'une Coupe d'Afrique, de 20 matchs sans défaite. On va aller chercher d'autres choses, la qualification pour la Coupe du Monde. On veut aller à la Coupe du Monde. On veut essayer de faire quelque chose aussi pour la prochaine Coupe d'Afrique. Donc, voilà, cette génération, elle mérite ça. Ce coach, cette organisation mérite ça. Donc, on va tout faire court. Tu es une sorte d'ambassadeur de l'Algérie. Est-ce que tu as conscience de ça ? J'ai conscience quand même que, voilà, en Algérie, je ne vais même pas parler de moi. Je vais parler de cette génération où on a gagné un Coupe d'Afrique. On a quand même fait des trucs importants pour le pays parce qu'on sait très bien que l'Algérie, la chose numéro un, c'est le football. Donc, ouais, on peut dire que le football est au-dessus de beaucoup de choses là-bas et c'est très important pour les gens. Donc, peut-être qu'on est vus peut-être comme plus que des footballeurs. C'est un statut qu'il faut assumer finalement. Est-ce que c'est dur ou est-ce que c'est naturel pour toi ? Non, moi, c'est naturel. Après, c'est sûr que des fois, il faut faire attention. Que tout le monde est à l'affût, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu as quand même une image à respecter, à donner à ton pays. Mais moi, ça a toujours été naturel. , tu as quand même une image. Je me t'en venus, tu as anglias! Au moment où tu tires le coup franc contre Paris en Ligue des Champions, est-ce que tu penses à tout coup franc avec l'Algérie contre le Nigeria ? Tu as bien vu qu'après le match, tout le monde a fait le parallèle ? Ah bah oui, bah oui. Non mais même moi, après le but et tout ça, je me suis dit, j'ai repensé après le match, je me suis dit, oui, demi-finale des Champions, demi-finale d'Afrique, coup franc, coup franc. Mais bon, après, ce n'était pas le même. C'est là où j'ai eu beaucoup de chance de le mettre. Et là, sois honnête avec moi, après lequel tu as eu le plus d'émotions ? Non, après celui-là avec l'Algérie, c'était la 94e de la demi-finale. Il n'y avait pas de demi-finale retour. Et soit ça, soit on est allé aux prolongations et voilà. La suite, on la connaît. Riyad, comme tous les amoureux du foot, tu as suivi, j'imagine avec joie, la sélection de Karim Benzema. Est-ce que tu as été heureux de son retour en équipe de France ? Non, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien pour lui, pour l'équipe de France. Je pense qu'il méritait d'être en équipe de France, ça fait bien longtemps. Après, je ne sais pas c'était quoi les pourquoi, les comment, mais c'est sûr qu'équipe de France a besoin de Benzema. Est-ce que pour toi, la France est favorite à l'Euro ? Je pense qu'ils sont favoris. Après, favoris, ça ne veut pas dire qu'on va gagner, mais vu la qualité de leur effectif, c'est du lourd. C'est du lourd et je pense qu'ils ont les qualités pour aller au bout.